Disons que Hugo Nice, c'est la première fois que je le jouais et voilà on a fait deux matchs avant assez solides donc on avait un peu les repères pour le troisième tour donc je savais que ça allait être compliqué. Lui, au premier set, j'ai un peu merdé puisque j'avais une balle de break à un moment donné alors que je tenais bien mon service et je ne l'ai pas faite et derrière il me break blanc. Il tient son service jusqu'au bout et je le vois qu'il est un petit peu diminué physiquement en bout de course en côté coup droit parce que je l'ai vu chez le kiné un peu demander à ce qu'on lui masse bien l'esquio donc je crois qu'il a une petite douleur d'après ce que j'ai compris. Donc je me suis dit il faut que je reste dans mon match même si j'ai perdu le premier set et pas de bol je me fais braquer d'entrée du second. Bon et voilà j'ai rien à dire il fait un super jeu après je m'accroche je reviens et puis je sens que la tendance s'inverse en ma faveur je suis de mieux en mieux dans le match je suis de mieux en mieux sur mes services sur les retours dans le jeu je commence à avoir des bonnes sensations parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce niveau là donc voilà les repères au début ils étaient un petit peu compliqués après ça a commencé à venir de mieux en mieux et finalement je finis avec un super troisième set voilà où je m'en sors quoi donc je suis très content. Pour moi c'est un super tournoi qui me permet de me remettre un peu dans le bain des tournois internationaux comme ça même si j'ai pas forcément qu'objectif d'en faire toute l'année mais de venir à Rennes c'est toujours un plaisir j'ai un ami un de mes meilleurs potes qui habite à 300 mètres d'ici donc je viens à pied à la salle voilà je suis un peu d'ici quoi aussi j'ai vécu 3 ans non 5 ans à Rennes donc voilà c'est plaisir de revoir cette ville j'aime bien y venir après les organisateurs les organisateurs je les connais très bien ça fait ouais je crois huitième ou neuvième année que je viens de faire le tournoi donc ils me connaissent et puis voilà ils me voient je vieillis mais je suis toujours là et non ça me fait vraiment plaisir d'être là ouais carrément. En fait j'ai arrêté l'ATP depuis deux ans donc c'est normal que j'ai pas de points ATP puisque j'ai à part Quimper en début d'année le challenger de Quimper où j'ai participé au qualif puisque j'habite là-bas où j'ai perdu à 220 mais sinon mon niveau de jeu je sais qu'il est quand même assez élevé puisque je fais beaucoup de tournois français où j'ai l'occasion de jouer contre des très très bons joueurs comme Jocelyn Ouana ou Grégoire Burkier des joueurs qui ont été top 100 ou alors dans les 200 en premier mondiaux donc on a l'habitude de tirer la bourre pas mal toute l'année sur ces tournois-là donc je les bats, ils me battent c'est assez serré donc je sais que mon niveau il est quand même assez élevé et quand je joue des joueurs voilà 500 ou 600 même au dessus je sais que j'ai ma chance et que c'est possible de le faire donc après voilà les conditions sont quand même complètement différentes des tournois français puisque là on est quand même dans des il y a des arbitres, des juges de ligne, ramasseurs c'est le top du top il y a le changement de balle donc c'est un peu différent mais en tout cas voilà c'est super de pouvoir y participer. Je me suis blessé à l'épaule en fait j'étais remonté 300e mondial j'avais super bien joué et puis il y a une blessure à l'épaule qui est survenue, une tendinie sous acromiale et du coup pendant quasiment pendant 11 mois j'ai dû j'ai arrêté à cause de la blessure donc j'ai fait beaucoup de kiné, d'ostéos et tout ça et ça n'a pas trop marché et finalement au bout de 11 mois j'ai réussi à m'en sortir et quand je suis revenu j'avais j'avais 28 ans je crois donc donc du coup je me suis dit ça sert à rien j'avais 0.TP ça sert à rien de repartir sur les caves de futur donc j'ai préféré passer ma formation de prof de tennis de DE, un diplôme d'état et puis de faire des tours à français et c'est ce qui s'est passé et comme j'ai bien joué je me suis dit bon voilà participer aux challengers bretons comme il y en a quatre je me suis dit allez je vais les faire. J'ai eu mon diplôme pendant la formation j'ai donné des cours mais là j'ai préféré quand même cette année privilégier encore les tours à français et les matchs par équipe en France en Allemagne en Belgique puisque c'est ça me permet de gagner bien ma vie et puis d'éviter de donner des cours voilà pour l'instant même si c'est un métier qui me plaît puisque j'ai eu l'occasion de donner quelques cours je vais quand même attendre encore un ou deux ans quoi ouais voilà là pour l'instant j'adore partir en tournoi ça dure pas non plus hyper longtemps étant français c'est en général c'est sûr de trois jours et là j'ai l'occasion de pouvoir faire Rennes ou carrément peut-être rester la semaine en double ou en simple on verra. J'ai beaucoup participé au tournoi ici et c'est toujours un des challengers les plus relevés en Europe à cette période là il y a toujours des top 100 beaucoup de très bons joueurs donc c'est vachement plus relevé qu'en été et j'ai eu toujours l'occasion de pouvoir le faire dans le tableau final et j'ai jamais joué des mecs super faciles j'ai joué Clément, Herbati donc j'ai eu des tirages pas faciles ici puisque bon c'est normal vu la qualité du tournoi mais là de ouais de revenir dans le tableau final c'est top quoi à 30 ans mais je sais pas sur qui je vais tomber j'ai vu qu'il y avait encore des grosses têtes d'affiches sur qui je pouvais tomber Cichling ou alors Darcis on verra bien Steve je le connais très bien et je joue avec lui à Primrose à Bordeaux ouais on se connaît très bien mais bon c'est un grand joueur quoi